Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes soeurs africaines et à mes soeurs ivoiriennes. Aujourd'hui, vous vous mettez nu sur les réseaux sociaux, vous explosez vos corps, vous faites publicité de vos corps sur les réseaux sociaux juste pour avoir des garçons qui vont juste coucher avec vous. Vous ne pensez même pas un jour à votre mariage. Vous ne pensez même pas à un jour que vous allez vieillir. Et vous passez le temps à poster vos corps nu sur les réseaux sociaux. Avec les enfants qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous passez le temps, vous vous mettez nu, vous faites des directs nu. Il y a certaines personnes qui vous payent avec des miettes pour mettre nu sur les réseaux sociaux pour faire direct. Et vous êtes fiers de ça, de venir vous exploder nu sur les réseaux sociaux. Et c'est une honte pour moi. C'est une honte de voir mes soeurs ivoiriennes, c'est une honte de voir mes soeurs africaines. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, que tu sois garçon ou femme, partage la vidéo et abonne-toi à ma page. Il faut que les filles ivoiriennes se réveillent, il faut que les filles africaines se réveillent. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire, regardez les filles de la Côte d'Ivoire, regardez les filles du Cameroun. Ils sont tous pareils. C'est vous qui faites les petits sur les réseaux sociaux, en train de vous mettre nu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous voyez des enfants qui font des pornos, qui font des petites vidéos de pornos pour mettre sur les réseaux sociaux et vous les inciter. Ils ont copié ce qui ? C'est sur nous les défensiers, nous que nous passons le temps sur les réseaux sociaux. C'est sur nous que ces enfants l'ont copié. Et aujourd'hui, je n'accuse pas ces enfants, j'accuse les parents de ces enfants. Parce que si ton enfant est bien édiqué, que tu es une femme, que tu es soumise, l'éducation de ton enfant est tracée. Si tu as la crainte de Dieu, l'éducation de ton enfant est bien tracée. Et aujourd'hui, vous passez le temps à gérer Bizi. Je vois des filles qui t'appelaient Patrico et ils gèrent Bizi. Et c'est une fierté pour toi parce que tu es jolie, tu es jeune. Tu ne penses pas à ta vieillesse, tu gèrent Bizi. De garçon en garçon, par jour, combien de garçons ? Aujourd'hui, tu es une prostituée privée. Et tu te moques des filles qui sont prostituées publiques. Pourtant, vous faites le même boulot, simplement que toi, tu te caches. Mais elles sont fiers de faire pour y en public. Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Vous allez devenir tontine des jeunes du gâtier. Tous les jeunes du gâtier ont déjà vu ta dignité. Tous les jeunes du gâtier t'ont déjà déshabillé. Et qui va te marier parmi ceux-là ? Qui va te marier parmi ceux-là ? Il faut penser un peu à ta vieillesse avant d'agir. Tu es une femme très belle, prends soin de toi. Tes 10 doigts qui sont là, Dieu t'a donné, c'est pour réaliser, c'est pour travailler. Va acheter oeufs, tu vas t'asseoir en bord du de la route pour vendre. Va acheter orange, tu vas t'asseoir en bord du de la route pour vendre. Il faut braiser banane pour vendre. Comme ça, garçon va te respecter. Garçon va te respecter. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Réveillez-vous les filles. Réveillez-vous. Aujourd'hui, tous les garçons, ils ont peur de s'approcher de vous. Parce qu'il n'y a pas une fille aujourd'hui, tu vas l'attraper. C'est rare. Sur 100%, peut-être c'est 1% que tu vas trouver. C'est une fille avec qui tu vas être et elle va t'encourager à avancer. Parce que si ses parents ne sont même pas, sa maman n'a pas été soumise à la maison, c'est qu'une enfant même, ce n'est pas la peine dehors. Il faut qu'on se réveille. Toi qui est en train de regarder cette vidéo, partagez la vidéo pour faire passer le message. Ce n'est pas le fait de te déshabiller devant n'importe quel garçon qui veut dire que tu es joli. Tu vas tout faire, tu ne pourras jamais finir de coucher avec tous les garçons du monde. Il faut respecter ta dignité. Respecter votre dignité. Ou vous passez le temps à vous coucher, coucher avec le garçon. Respecter un peu votre dignité, puis réveillez-vous. Réveillez-vous. Le corps d'une femme est sacré. Demain, votre corps est sacré. C'est comme ça. Il faut respecter ton corps. Garçon est libre d'éveiller, se mettre un peu nu sur les réseaux sociaux, montrer sa poitrine, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien dessus. Mais toi la femme, c'est impossible. Tout ce que tu dois cacher pour aller montrer à ton mari, aujourd'hui tu fais publier de ça sur les réseaux sociaux. Tu montres ça sur les réseaux sociaux. Juste à cause de quoi ? Si tu cherches quelqu'un qui va passer le temps à coucher avec toi, ou si tu cherches quelqu'un qui va coucher avec toi, à cause de combien tous les garçons vont bafouer ta dignité. Il faut te faire respecter. Une femme est comme une mère. Et si vous voulez qu'on vous respecte, vous les femmes, faites-vous aussi respecter. Et c'est honteux aujourd'hui de voir plein de choses sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à toutes les Africaines, toutes mes soeurs africaines et toutes les mamans africaines. Parce qu'il y a des mamans qui sont âgées, qui donnent des enfants, et qui ne sont même pas dans la tête, qui font des pétises, qui font des conneries. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Moi, c'est ma vidéo qui est là. C'est MKF. Abonnez-vous à ma page et partagez la vidéo pour faire passer le message. C'était mon message pour vous. Ciao. A bon attendre. Salut.